– Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a 20 ans, 7 pays de l'Europe ex-communiste intégrés, l'OTAN, que la Suède d'ailleurs vient tout juste de rejoindre. On va réviser les programmes d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Cécile Cap sur le street-art, avec cette expo consacrée à Space Invaders. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Célie Luton. Comme tous les vendredis, on pousse les portes de sa librairie pour des conseils de lecture pour les enfants et les adolescents. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. C'est un sujet sensible que nous abordons aujourd'hui, sans mauvais jeu de mots, celui de l'hypersensibilité chez l'enfant et l'adolescent. Sujet sensible, d'abord parce que la définition même de l'hypersensibilité est, comme le rappelle en introduction le chercheur en psychologie Nicolas Gauvry, sensible. Elle devient vite, écrit-il, une étiquette fourre-tout rattachée à des légendes de tout poil. Sujet sensible, encore, parce que les gestes éducatifs qu'elle appelle de la part des adultes ne sont, au fond, pas très différents de ceux que la psychologie recommande pour tous les enfants. Et pourtant, ça n'est pas tout à fait pareil. Sujet sensible, enfin, comme l'est l'approche de Camille Amber dans son livre, c'est « 100 idées pour accompagner l'hypersensibilité chez l'enfant et l'adolescent », livre qui vient de sortir aux éditions Tom Pousse. On invite souvent des auteurs des éditions Tom Pousse. Ce sont des livres vraiment très pas à pas, qui vous prennent par la main, que nous, on trouve assez formidables. Et on sent bien, en vous lisant, Camille, un infini souci de précision, de justesse. En somme, beaucoup de sensibilité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue formatrice et auteur spécialisé en psychologie et du développement de l'enfant et de l'ado et en sciences de l'éducation. On va commencer par ces définitions, parce que je joue avec le mot, mais en fait, c'est parce que j'ai essayé de vous lire correctement. On va définir d'abord la sensibilité, avant de parler d'hypersensibilité. Et c'est effectivement un processus qui me tient à cœur. D'abord, partir de la base commune, avant de parler de la spécificité de l'hypersensibilité. La sensibilité, finalement, on en a tous une, et c'est essentiel de le rappeler. Tout à chacun humain que nous sommes possédons une sensibilité qui nous est propre, c'est-à-dire une manière de recevoir des stimulations de la part de l'environnement et de les traiter pour y répondre de manière plus ou moins adaptative. Et elle est cette sensibilité, au départ, au service de l'organisme. Elle n'est pas contre notre organisme. Exactement. La sensibilité, c'est vraiment un outil qui a pour but de nous rendre des services, nous aider à nous adapter à notre environnement. Ce qui, la capacité à s'adapter, reste quand même une part importante de l'intelligence en soi. La sensibilité dont vous parlez, les sensibilités dont vous parlez, elles sont de tous ordres. Il y a la physique, l'émotionnel, l'intellectuel. Effectivement. Alors moi, j'aime bien décomposer ça avec un acronyme que j'appelle la cocotte, le corps, le cœur, la tête. Ça me semble vraiment important de le rappeler parce qu'on a tendance, encore à l'heure d'aujourd'hui, à découper l'individu et encore plus les enfants en morceaux, comme un saucisson qu'on va donner des morceaux à chacun, dont on s'occuperait séparément. Pourtant, l'enfant fonctionne comme un tout, l'adulte, l'individu fonctionne comme un tout. Quand la sensibilité, elle est exacerbée sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel ou bien sur le plan sensoriel, eh bien forcément, il va avoir un équilibre à trouver pour pouvoir s'épanouir. Cocotte, corps, cœur, tête, ça veut dire notamment, et ça en vous disant, ça m'a beaucoup intrigué, qu'on peut être sensible au niveau des valeurs. Il y a une sensibilité cognitive, il y a la sensibilité à la justice, tout ça, ça rentre dans les catégories. Oui, tout à fait, et c'est ce qui amène aussi des comportements dont on parle beaucoup et qu'on a tendance à mettre en lien avec le haut potentiel intellectuel, particulièrement, éventuellement à tort. C'est notamment la sensibilité à la justice et notamment, du coup, à l'injustice. Les enfants qui vont présenter une sensibilité très élevée peuvent avoir tendance à, justement, réagir très fortement quand l'adulte qui s'occupe de lui n'est pas forcément juste, cohérent, stable en face et qui va effectivement réagir en fonction. Et ça, c'est un précepte éducatif absolument fondamental. Vous venez de parler de sensibilité très élevée en évitant de parler d'hypersensibilité. Ce que vous faites dans le livre, en fait, alors, parfois, par commodité de langage, j'allais dire, vous employez cette expression hypersensible, mais au fond, vous nous dites rien que ce préfixe hyper, on devrait éviter. Tout à fait. Alors, c'est un mot communément ennemi, on va dire, puisque tout le monde l'emploie, et même à tort et à travers. Cela dit, il n'est pas dénué de connotations émotionnelles. Effectivement, quand on parle d'hypersensibilité, on a tendance à accrocher à cette spécificité de fonctionnement. Il y a l'idée d'un défaut. C'est négatif. Oui, c'est ça. Trop envahissant, pas adapté, etc. Ce qui n'est pas vrai en soi. Et donc, sensibilité très élevée. Et ça nous donne tout de suite une idée qui est importante dans le bouquin, c'est celle de Continuum. Donc, on a tous une ou des sensibilités dans des registres différents. Et à un moment donné, quand on arrive dans les 15%, les 10% de la sensibilité la plus élevée, on est, entre guillemets, hypersensible. On a cette sensibilité très élevée qui peut devenir le cas d'effet handicapant. Un dernier point avant de passer à l'antisèche, il n'y a pas d'explication neurologique à l'hypersensibilité, ni pour la confirmer, ni pour l'infirmer. Vous dites, en fait, on n'en sait rien. Non, effectivement, sur le plan cognitif, il n'y a pas de spécificité qui a été repérée au niveau neuronal ou au niveau de la structuration du cerveau, effectivement. – Et le vrai dernier point cette fois, est-ce que quand un enfant est très sensible, il est dès la naissance ou ça peut être évolutif, ça peut se manifester plus tard ? – Alors, la sensibilité, on la porte en soi. Bien sûr que c'est un peu comme l'intelligence, c'est à la convergence entre des prédispositions avec lesquelles on est, on vient à la vie avec certaines prédispositions. Maintenant, bien sûr que l'interaction avec l'environnement, la stimulation qu'on va recevoir dans l'environnement, et bien sûr l'environnement plus ou moins sécurisant dans lequel on va évoluer, va venir tracer un chemin pour développer plus ou moins sa sensibilité. – Et on pose quelques petits cailloux pour la suite de notre interview, notamment autour de cette notion de sécurité sans idée pour accompagner l'hypersensibilité chez l'enfant et l'adolescent. Le sous-titre, c'est « Comprendre le fonctionnement de la sensibilité, respecter l'enfant et l'aider à vivre sereinement ». C'est aux éditions Tom Pouce, c'est signé Camille Lambert qu'on retrouve juste après l'antisèche. Cécile Fournier. – Cécile, bonjour. – Bonjour. – Programme d'histoire aujourd'hui dans cet antisèche. On rebondit sur un anniversaire il y a 20 ans. Sept pays de l'ex-bloc de l'Est intégrer l'OTAN, portant alors le nombre de ses membres à 26. – Effectivement, le 29 mars 2004, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie, la Slovénie, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie entraient dans l'OTAN, ce qui n'a pas manqué de provoquer l'irritation de la Russie, dont tous ces pays étaient les satellites. – On appelait les satellites à l'époque 26, il y a 20 ans, 32 aujourd'hui, puisque je signalais la Suède tout récemment. – Tout à fait, la Suède a intégré l'OTAN le 11 mars dernier, une décision prise à la suite de l'agression de l'Ukraine par la Russie. – Il faut rappeler que l'OTAN est avant tout une alliance militaire, peut-être qu'on peut redire ce que ça signifie l'OTAN d'ailleurs. – L'acronyme veut dire Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Elle naît en 1949, 12 pays signent alors un traité dans lequel figure le célèbre article 5, dans lequel il est dit que d'attaquer un pays de l'OTAN revient à tous les attaquer. – Article 5, que brandissent les États-Unis au lendemain des attaques terroristes du 11 septembre. – Ils sont attaqués sur leur sol, donc ils demandent le soutien de l'alliance. Et c'est ainsi qu'à partir de 2001, l'OTAN entre dans une période d'intervention pour lutter contre le terrorisme partout dans le monde. – La France fait partie de l'OTAN, ça n'a pas toujours été le cas. On fait la vie en 1949, ensuite il y a une petite brouille quand même. – Oui, une petite brouille en 1968. Le général de Gaulle, alors président de la République, décide de quitter l'organisation militaire intégrée de l'OTAN. Il estime que l'organisation est sous l'influence des États-Unis. Ainsi, le siège qui était alors à Paris est déménagé à Bruxelles, il est toujours à Bruxelles actuellement. Et c'est n'est qu'en 2009 que la France réintègre l'OTAN sous la présidence de Nicolas Sarkozy. – Et que l'université Paris-Dauphine s'installe dans l'ancien siège de l'OTAN. C'est un lien avec l'éducation. On le disait début de cette chronique en 2004, 7 pays de l'Europe ex-communiste intègrent l'OTAN. – Oui, l'ouverture vers l'Est a commencé en 1991, une ouverture rendue possible du fait de plusieurs événements. D'abord, il y a eu la chute du mur de Berlin en 1989, puis la dissolution du pacte de Varsovie, une alliance d'assistance mutuelle entre l'URSS et l'Albanie, la RDA, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie et la Tchécoslovaquie. Et du coup, l'effondrement de l'Union soviétique. Donc à partir de ce moment-là, les pays de l'Est cherchent de nouvelles alliances. – L'OTAN, dont la solidité est en permanence menacée, notamment du côté américain en ce moment. – Oui, dans une déclaration récente, Donald Trump a indiqué que s'il était élu à la présidence de la République, les élections, rappelons-le, ont lieu en novembre prochain, il ne garantirait plus la protection des pays de l'OTAN face à la Russie. – Voilà, et juste après, il a dit qu'en fait, c'était un moyen de négociation. Il s'imagine sans doute en train d'essayer de vendre un appartement. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des tensions entre les États-Unis et l'OTAN, néanmoins ? – Oui, par exemple, en pleine guerre d'Indochine, entre 1946 et 1954, la France demande à l'OTAN de financer leurs efforts militaires. Les États-Unis fournissent alors des armes et entendent donc donner leur avis sur la stratégie militaire et cela offisque les Français qui y voient une ingérence. – Plus récemment ? – Dans les années 2010, l'OTAN a été coupée en deux entre les pays obsédés par les Russes et les pays obsédés par le terrorisme. Et d'ailleurs, en 2017, quand Donald Trump accède à la présidence, il juge l'OTAN obsolète car elle ne s'est pas occupée du terrorisme et reproche aux autres pays membres de ne pas payer leur part de défense commune. Et en 2019, Emmanuel Macron dira que l'OTAN est en mort cérébrale. – Un état de mort cérébrale, citation qu'on lui reproche fréquemment ces derniers temps. L'organisation néanmoins connaît un regain en 2021. – Oui, avec le début de la guerre en Ukraine, car tout le monde regarde la même menace et du même côté, du côté russe. Mais là encore, Trump assure que tout le monde ne paie pas sa part et cela devrait donc une nouvelle fois fragiliser l'organisation qui fêtera ses 75 années d'existence le 4 avril prochain. – Merci pour ce tour d'horizon au sujet de l'OTAN qui est donc dans les programmes d'histoire et le 32e membre a adhéré. Le 11 mars dernier, c'est la Suède, on se retrouve pour la récré ? – Avec plaisir. – Super, autre type d'invasion, Space Invader, ce n'est plus l'OTAN. Quoi, elle est mauvaise ma blague ? – Je ne sais pas, la transition est bizarre. – Transition bizarre, bon ce n'est pas grave. Grand oral. – Sans idée pour accompagner l'hypersensibilité chez l'enfant et l'adolescent, c'est le titre de ce livre que publie Camille Amber aux éditions Tom Pousse. Vous insistez, Camille, dès l'introduction, ce n'est pas un drame d'être hypersensible. – Non, pour moi, c'est une chance. Je vais choquer en disant ça, bien entendu, mais comme on l'a dit juste avant, puisque la sensibilité est un outil au service de l'organisme et de l'individu, avoir une sensibilité accrue, élevée, c'est avoir un outil puissant. – Ce qui définit l'hypersensibilité, c'est que ça amplifie tout, donc ça peut amplifier les problèmes, mais ça peut amplifier les choses sympas aussi. – Ça amène une certaine intensité dans les ressentis, des stimulations qu'on reçoit, ça amène aussi à traiter en général plus de stimulations que tout à chacun, puisque ça peut être associé à des seuils de détection plus bas, on détecte plus de stimulations dans l'environnement, un petit sourcil qui se hausse, un petit rictus, un mouvement de bras, et hop, on interprète. Là, c'est le traitement de l'information qui intervient, et par contre, dans le traitement de l'information, il peut y avoir tout un tas d'entraves qui vont venir parasiter un petit peu le processus de la sensibilité et amener éventuellement des réponses inadaptées. Cela dit, en dehors de ces petites entraves, par exemple l'anxiété, par exemple la dépression, par exemple… – Petite entrave. – Le gel. – Light. – Light. Mais ça peut être, sans parler de troubles, ça peut être aussi tout simplement des compétences émotionnelles qui vont être un peu insuffisamment développées et qui vont venir parasiter le traitement de l'information qui, à l'origine, n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est juste là et l'individu doit la traiter. – Quand un enfant est très sensible, dans le spectre élevé de la sensibilité, vous avez vu comment j'évite de parler trop souvent d'hypersensibilité, je vous ai lu attentivement, il peut s'épuiser parce qu'il va mettre en place toute une palette de stratégies pour essayer de se protéger, pour le coup, ce qui lui fait quand même du mal, ce dont il a peur. – Ça dépend des stratégies, ça dépend du dosage. – Vous en étiez plusieurs, vous dites le retrait, l'évitement, c'est ça. – Alors, ce n'est pas forcément des stratégies spécifiques à l'hypersensibilité, je l'utilise quand même, vous avez vu. Tout à chacun, on utilise ses stratégies. En réalité, l'évitement, le contrôle, ce sont tout autant de stratégies que tout être humain va utiliser en fonction de ce qu'il se présente devant lui dans l'environnement comme stimulation. Maintenant, bien sûr que quand on a une sensibilité très élevée et qu'on reçoit, qu'on traite beaucoup plus d'informations, de stimulation, on va être plus sujet à mettre en place ces stratégies. Parce que forcément, l'idée, ça n'est pas d'être surchargé d'informations et de ne plus pouvoir évoluer dans son environnement. – Sinon, on ne fonctionne plus. Ce qu'il faut distinguer, écrivez-vous, c'est l'émotion qui est toujours légitime du comportement qui découle de l'émotion et qui, là, peut être problématique. – Tout à fait. Ça, c'est une vérité commune à tous les enfants, à nouveau, je reviens à ça, mais ça n'est pas en lien spécifique avec la sensibilité élevée que d'avoir la responsabilité en tant qu'adulte d'être capable de discerner entre l'émotion que ressent un enfant et le comportement qu'il va mettre en place pour gérer cet état. L'émotion est toujours légitime, effectivement, qu'un enfant ressente de la colère, même si c'est juste parce qu'un moustique a été écrasé. Cette colère, elle est ressentie, elle est légitime à l'intérieur de l'enfant. Par contre, qu'il, admettons, se mette à frapper son parent qui a écrasé le moustique, oui, bien sûr que ça n'est pas acceptable. Là, on va vraiment faire cette distinction entre émotion et comportement. Et comportement. On attribue parfois l'hypersensibilité, l'excès de sensibilité à un manque de maturité, rien à voir, en fait. Pas du tout, effectivement. On peut très bien avoir une sensibilité élevée et un niveau de maturité très élevé. Tout comme on peut avoir un niveau de sensibilité élevé et une maturité qui présente un retard sur le plan émotionnel, par exemple. C'est tout à fait possible. De la même manière qu'on peut très bien avoir une sensibilité élevée et des compétences émotionnelles sous-développées ou peu développées. En fait, toutes les combinaisons fonctionnent. Exactement. Et c'est ce qui est hyper enrichissant. C'est qu'heureusement que tout le monde n'est pas formaté sur le même schéma. Toutes ces composantes amènent aussi une équation singulière à chaque personne qu'il est passionnant de découvrir. Être très sensible, vous dites que c'est à la fois un facteur de risque et une possibilité d'épanouissement. Exactement. Les études tendent à montrer que le fait de présenter une sensibilité élevée est un facteur qui encourage statistiquement les trajectoires extrêmes de développement. C'est-à-dire qu'une personne ou un enfant, c'est vrai pour l'adulte comme pour l'enfant, qui évolue dans un environnement qui lui est favorable, ça veut dire qu'il respecte cet environnement, respecte ses besoins et son fonctionnement propre, va avoir tendance à un épanouissement accru par rapport au reste de la population, là où, à l'inverse, dans un environnement qui lui est défavorable, qui ne respecte pas ses besoins et son fonctionnement propre, il va avoir tendance à développer plus de troubles ou de pathologies que dans le reste de la population. Sans idée, pour accompagner l'hypersensibilité chez l'enfant et l'adolescence, c'est aux éditions Tom Pouce, c'est signé Camille Lambert. Camille, on se retrouve juste après la récré. On a besoin de récré pour se... Tout à fait. ...remettre de nos émotions. Vous n'avez pas aimé ma blague tout à l'heure, hein ? Si, c'était une bonne transition. Bonjour, Cécile. Non, c'est le genre, mais merci. Il faut me traiter comme quelqu'un de très sensible, vous savez. Au programme de cette récré aujourd'hui du street art, on parle de l'artiste Invader. Mais oui ! C'est un Invader sympa. Oui, il est un Invader sympa. Il est connu pour coller un peu partout, vous devez le savoir, des mosaïques qui reprennent les formes que l'on trouve dans le jeu vidéo Space Invader. Et cela, sans aucune autorisation. D'ailleurs, il appelle ce mouvement l'invasion. Artiste dont on ne connaît pas le visage. Non, mais on connaît son nom. Il s'appelle Frank Slama. On sait qu'il a 54 ans. On sait qu'il a été élève à l'École nationale des beaux-arts à Paris. Et qu'enfant, il adorait jouer à Space Invader. Et c'est en 1996 à Paris que commence donc cette invasion. Et on peut voir ses débuts ? La première ? Eh bien, on ne peut pas la voir. La toute première, elle a disparu. En fait, à la base, elle était place de la Bastille à Paris. C'était un petit personnage blous aux yeux rouges. Mais elle a été recouverte d'enduit. Alors pour Invader, c'est un peu son bijou caché. Son fossile à lui. Aujourd'hui, il y a 1500 Space Invader dans Paris. Le dernier en date se trouve collé en haut du centre Georges Pompidou. Dans Paris, mais pas seulement ? Non, évidemment. Dans une trentaine de villes en France, on le trouve. Mais aussi dans le monde entier. Il y en a dans toute l'Europe. Italie, Portugal, etc. Au Kenya, au Maroc, en Tunisie, en Chine, aux Etats-Unis. On en trouve un collé sur la tranche du signe du panneau Hollywood à Los Angeles. Il est minuscule, il faut le voir, il faut avoir des bons yeux. C'est tout petit, c'est tout au premier plan. Et puis, il y en a aussi dans la Station Spatiale Internationale, quand même. Il a réussi. Et plus en sonnit encore, il a réussi à en envoyer un dans l'espace en 2012. Et les photos que l'on vient de vous montrer viennent justement d'une exposition qui est consacrée à Invader. Oui, qui s'appelle Invader Space Station. Elle se tient dans les anciens locaux du journal Libération. Le journal, il y a eu son siège de 87 à 2015. Rue Béranger à Paris dans le 3e. Exactement. Et sur le toit, il y a un immense Space Invader. Alors, c'est une exposition qui nous blanche dans l'univers de cet artiste ultra créatif et ultra coloré. Sans trop pouvoir vous en dire, on a notamment une carte de Paris où il y a tous les Space Invaders disposés. Alors, pour la chasse à la Space Invader, c'est idéal. C'est parti, vous faites ça, vous ? Je l'ai fait, oui. Je l'ai fait tout le week-end dernier. Super idée, donc voilà. Et sont exposées également des œuvres en Rubik's Cube. Il appelle ça, lui, son style Rubik's Cubisme. Donc, il reproduit des œuvres. Alors, ici, on a Marilyn Monroe en Rubik's Cube. C'est assez marrant. Super idée de sortie. Mais oui. Voilà les vacances qui arrivent. Pour ce week-end, d'ailleurs. Même ce week-end. C'est jusqu'à quand, l'expo ? Le 5 mai. Super. Ludique, sympathique ? Quoi ? C'est ludique, c'est sympathique ? C'est ludique, c'est sympathique, c'est coloré. C'est pour tous les âges. Plutôt des adultes, plutôt des enfants ? Tous les âges, j'ai dit. Tous les âges. 7 à 77 ans. D'accord. Je ne suis pas concentré, je n'écoute pas. Et en plus, le lieu est sympa. Je l'ai prévu. Le lieu est sympa. Le siège de Libé est dans un ancien parking. Absolument. Il va être transformé prochainement en hôtel. On a appelé ça la vis. La vis. C'est le couloir par lequel on montait, on descendait. Merci beaucoup pour cette recommandation. Invader Space Station, c'est jusqu'au 5 mai. Thank you very much. Grand oral, Camille Ambert. On peut être hypersensible au chaud, au froid, au bruit, aux émotions, mais aussi aux idées, aux changements. Camille Ambert, il y a par exemple une hypersensibilité conceptuelle. De quoi s'agit-il ? Alors, ce n'est pas forcément une idée validée. C'est une observation clinique que je fais de la base de ma pratique avec mes patients. Idée que j'aimerais beaucoup pouvoir développer davantage par des études, d'ailleurs. Néanmoins, on ne va pas forcément retrouver ce concept de manière transversale dans la manière de définir la sensibilité. Néanmoins, il me semble à mes yeux logique d'imaginer une sensibilité également sur le plan conceptuel puisqu'elle est présente également sur le plan sensoriel, tout comme sur le plan émotionnel. Concrètement, ça veut dire que je suis mis en présence d'un rapport au monde ou d'une vision qui me heurte. Et dans certains cas, je me dirais, je ne suis pas d'accord, c'est désagréable, mais pas plus. Et dans d'autres, ça peut amener à des réactions très fortes, c'est ça ? C'est ça. Notamment dans la perception, puisqu'à la base de la sensibilité, il y a vraiment cette question de perception des stimulations. Dans l'idée de la sensibilité conceptuelle, il y a notamment la sensibilité à la perception des variations, des changements, de la finesse des mots, la précision des mots qui va être utilisée. Est-ce qu'un mot est utilisé à bon escient ? Ou est-ce qu'il est un peu déformé ou mal à propos ? Des enfants, du coup, qui peuvent être également sensibles à la cohérence ou à l'incohérence des situations ou des pratiques éducatives qui vont avoir lieu autour d'eux également. Comment on aide un enfant qui a une hypersensibilité de quelque nature que ce soit ? Alors déjà, en essayant de comprendre ces zones d'inconfort, puisque la sensibilité élevée va être associée, bien sûr, d'une part, à une perception accrue des stimulations autour, comme on le dit depuis tout à l'heure. Néanmoins, il y en a certaines qui vont lui être agréables et il y en a certaines qui vont lui être inconfortables. L'idée étant vraiment de permettre aux stimulations qui vont être agréables pour l'enfant de pouvoir l'atteindre, de pouvoir accéder à lui et être source d'épanouissement et de limiter, malgré tout, les sources de stimulation qui vont être inconfortables, qui vont venir chatouiller sa zone d'inconfort, voire de douleur, effectivement. Notamment, je vais prendre l'exemple de la sensibilité auditive. Les enfants qui vont avoir une très forte sensibilité auditive, tout comme les adultes, s'ils évoluent dans un environnement qui va être très bruyant et qu'ils y sont exposés de manière quotidienne et répétée, peuvent commencer à avoir mal à la tête, peuvent commencer même à développer des migraines, à être excessivement fatiguées. On peut aussi prévenir tout ça avec un environnement rassurant, vous le dites, y compris au plan de l'aménagement de la maison, des espaces de vie, des rythmes de vie. Avoir un enfant très sensible, ça peut amener à beaucoup de changements quand même dans la maisonnée. Là, on aborde un sujet qui est primordial, c'est la question de l'acceptation de l'enfant tel qu'il est, avec ses propres particularités. Je dirais que c'est comme un mariage, pour le meilleur et pour le pire. L'enfant qu'on a n'est pas toujours en concordance avec l'image idéalisée qu'on avait de l'enfant qu'on aurait voulu avoir. Et malgré tout, il est tel qu'il est, et il est parfait tel qu'il est. Et il est là et on n'en divorce pas, c'est quand même pas tout à fait comme un mariage. Effectivement, il vaut mieux éviter en tout cas. Il est certain que sur le plan sensoriel, sur le plan émotionnel, tout comme sur le plan de la cohérence éducative qui entoure l'enfant, veiller à ce que ce qui est mis en place et concordant avec ses besoins et ses limites aussi, bien sûr. Ce qui va lui être inconfortable doit être limité. Ce qui lui est agréable doit être plutôt développé. En étant, bien entendu, raisonnable en tant qu'adulte. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que l'enfant doit n'avoir aucune limite. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'empêcher de vivre toute stimulation inconfortable, puisque ça va avoir tendance à renforcer les sensibilités inconfortables par manque d'exposition. – Je voudrais bien, juste avant qu'on accueille Célie pour la librairie, que vous nous résumiez, parce qu'il y a un autre acronyme que j'ai bien aimé, c'est COCAS. C'est O-C-A-S parce que vous dites que ça pose des règles de vie. – Oui, là, à nouveau, c'est transversal, ça fonctionne pour tous les enfants. C'est du coup l'acronyme COCA, COCAS. – C'est pour le fait de proposer des règles concrètes, des règles… – Ne faisiez plus, je ne vais pas vous aider. – Le S pour spécifique, le A pour adapter, ajuster à l'enfant, le deuxième C va me revenir. – Il n'y a pas une constance dans la notion de… Ah oui, stabilité, vous l'avez dit. – Alors j'avais dit spécifique, mais du coup… – COCAS, je l'ai, clair, opérationnelle conséquente, ajustée et stable. – Heureusement, vous venez en aide à mon défaut de moi. – Mais non, mais c'est parce que j'ai lu le bouquin et je cherchais aussi en même temps, c'est juste pour vous montrer, il y a un petit schéma qui indique à la fois la complexité et les interactions, les manifestations variées de l'hypersensibilité, c'est le titre de ce petit schéma avec la sensorielle, la cognitive, l'émotionnel. Vous restez avec nous à pousser les portes de la librairie, qui ici, ça se trouve, d'ailleurs, vendra ce livre, mais c'est une librairie plutôt pour les enfants, a priori celle que tient Célie Luton. Merci beaucoup, Cécile, la librairie. – Et comme tous les vendredis, on pousse les portes de la librairie de Célie. Célie, bonjour. – Bonjour, Emmanuel. – Pour une sélection de livres, idée qui vous est venue en observant les enfants qui viennent dans la librairie ? – Oui, oui. – Ou en écoutant les parents, d'ailleurs. – Voilà, les enfants, les parents et surtout leur attitude au quotidien, le lien, le lien social. Juste de se dire des fois « bonjour » et de ne pas être surpris quand quelqu'un vous dise « bonjour, est-ce que je peux vous aider ? » « Est-ce qu'on peut communiquer d'humain à humain ? » – Et vous avez l'impression que ça s'étiole ? – Que ce n'est plus naturel, ce n'est plus spontané. Heureusement, les livres sont là, c'est toujours un média et un vecteur de lien social et pour mon plus grand bonheur et celui des lecteurs, j'espère. – Et vous nous avez donc trouvé trois bouquins qui racontent des liens, des jolis liens. Et le premier, c'est « Pommines et pommettes » de Praline Guépara et Lorraine Cantric, c'est chez Didier Jeunesse. – Oui, l'histoire de Tom et Sim, deux messieurs qui sèment, ils sèment très très fort et un jour, ils vont manger une pomme, ils vont jeter l'autre oignon dans le jardin. Évidemment, le pépin va donner et des graines et ça va fleurir et ça va construire leur foyer. C'est une histoire d'amour. Donc, quand on est un adulte, on dit « oui, c'est merveilleux, c'est le sujet de l'homoparentalité, il faut des livres comme ceci. » Et pour un enfant, surtout à partir de trois ans, raconter cette histoire, c'est une histoire de famille, c'est une histoire d'amour. Qu'est-ce qu'il y a de plus accessible pour un enfant ? – Avec des enfants qui arrivent à un moment donné. – Oui, ben oui, le bonheur de leur papa. – De Peter Speer, 7 milliards de visages, pas moins, et c'est à l'école des loisirs. – Alors, il n'est pas daté cet album. Oui, nous sommes à 8 milliards maintenant. Mais en 1981, c'était 7 milliards, c'est comme ça. Quel bonheur de se dire que, voilà, regardez-nous tous les trois, on ne se ressemble absolument pas, il y a des grands, des petits, et bien c'est comme dans le monde. Il y a des cheveux crépus, des cheveux lisses, des peaux mates, des peaux claires, des roues, des blonds, des bruns, des grands nez, des petits nez. Qu'est-ce que c'est agréable d'avoir chacun nos habitudes, nos traditions, nos modes de vie. – Mais c'est un livre qui se présente un peu comme un catalogue de… – Oui, le catalogue de la vie sur Terre. – C'est ça. – C'est ça, mais c'est sublime. Et je vous ai pris d'ailleurs la dernière citation. « Imaginez comme ce monde, le nôtre serait horriblement triste si tout le monde ressemblait à tout le monde, si chacun mangeait, pensait, s'habillait et agissait de la même façon. Alors, n'est-ce pas merveilleux un monde où personne ne ressemble à personne ? » vu que ça continue. – Et c'est ce qui est écrit juste au-dessus de mon index. – Ah oui, non, ce n'est pas de moi. – Oui. – Non, 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 mais vous l'avez dit. – Mais on l'adore. – On va montrer les images qui vont avec. C'est très bien illustré surtout. Enfin, une romancière absolument formidable, c'est chez Bayard Jeunesse, Jocelyn, le jour où j'ai rencontré Walter. – Nouveauté très, très récente sortie chez Bayard Jeunesse, l'histoire de Lily, Lily, elle a une dizaine d'années. On peut le lire à 10 ans également. Et elle n'a jamais rencontré vraiment sa voisine Jacqueline. Elle sait que c'est la dame dans l'immeuble qui est très grognon, qui a toujours vécu dans cet immeuble. Et le jour où elle est hospitalisée, elle lui dit « Est-ce que tu peux t'occuper de mon chien, s'il te plaît ? » Et là, Lily va ouvrir les yeux et se dire « Tiens, on est très proche géographiquement, mais je ne connais pas cette dame. » – Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, on le devine sur la couverture. – Eh bien, Sarah, vous avez un va-et-vient entre la vie de Lily aujourd'hui et l'histoire de Jacqueline, son enfance pendant l'occupation. Et si on menait une petite enquête là-dedans et découvrir un secret enfoui depuis quand même plus de 80 ans. – Super, merci beaucoup, très bon, enfin très grande romancière, Jocelyn. Merci pour ces recommandations, Célie. Camille, merci de nous avoir rendu visite dans la quotidienne. Je renvoie tout le monde à ces 100 idées pour accompagner l'hypersensibilité chez l'enfant et l'adolescent. Quand je dis « je renvoie tout le monde », c'est vrai parce qu'en fait, comme il y a ce continuum de la sensibilité, vous allez y trouver plein de choses qui sont de toute façon extrêmement intéressantes en matière d'éducation en général et pour comprendre les réactions des enfants, pas seulement des enfants qui seraient sur ce spectre élevé de sensibilité. Merci aussi à toute l'équipe hypersensible de l'émission Le Roudement au Maquillage. Marine Plantec à la préparation de l'émission qui est en régie aujourd'hui avec au son Héloïse Merlin. Romain Luc à la réalisation. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez, nous, en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada